Dans le prochain épisode de Ainsi Grand Soleil.Tandis qu'Alex perd la trace de Gaëlle, rien ne va plus entre Claire et Florent. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilés sur l'épisode d'Ainsi Grand Soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 29 avril Dans un site Grand Soleil.Alex perd la trace de Gaëlle A la suite de l'appel radio, Mathieu, Pauline et Gaëlle s'empressent de récupérer le matériel avant de prendre la fuite. Ne faisant toujours pas confiance à l'ancienne policière, Mathieu lui ordonne de faire le voyage dans le coffre. De son côté, Alex a reçu l'ordre de les suivre mais ce dernier finit malheureusement par perdre leur trace. Le lendemain matin, le commissaire Baker passe un savon à Alex pour avoir accepté le plan de Gaëlle sans le consulter au préalable. Maintenant qu'ils les ont perdus, ils ne peuvent plus rien faire. Par la suite, Manu informe Baker que Pauline et Gaëlle ne sont pas en Espagne. Selon ces informations, les deux fugitives seraient encore en France. Tandis qu'ils demandent à reprendre l'enquête sur Montpellier, Baker refuse catégoriquement et le sommes de suivre ses directives. Pendant ce temps, Mathieu fait part de ses doutes à J.C. Selon lui, Gaëlle est une balance dont il faut se débarrasser. De son côté, Pauline prend la défense de la jeune femme et leur fait remarquer que c'est grâce à elle qu'ils s'en sont sortis. Comme elle peut encore les aider, J.C. décide de la garder. En fin de journée, J.C. remercie Gaëlle pour son aide mais la met toutefois en garde. Au moindre problème, il la tuera. Au même moment, Pauline fait un malaise et s'écroule sur le sol. Rien ne va plus entre Claire et Florent. L'ambiance est particulièrement tendue entre Florent et Claire, ce qui n'échappe pas à Kira. Inquiète pour ses parents, l'adolescente se confie à Enzo. En effet, c'est la première fois qu'elle voit Claire et Florent comme ça et elle craint qu'il se passe quelque chose de grave. Bien qu'il ne se dispute pas souvent, Enzo précise que ce n'est pas la première fois que cela se produit et se dit certain que les choses finiront par s'arranger. Dans le même temps, l'infirmière reçoit un appel de Virgile qui a réussi à obtenir des informations sur l'homme qu'elle recherche. Il s'agit d'un certain Franck Damain. Après avoir récupéré son adresse, Claire se rend immédiatement sur place et l'accuse de l'avoir droguée pour abuser d'elle. Toutefois, Franck affirme que non, précisant qu'il n'a pas besoin d'utiliser du GHB pour draguer une femme. Puisqu'elle le soupçonne également d'avoir balancé les photos sur les réseaux sociaux, il signale que c'est elle qui l'a suivi dans cette chambre avant de mettre fin à la conversation. De son côté, Florent raconte à Johanna les problèmes qu'il rencontre avec Claire. Vu les photos qu'il a reçues, il peine à croire que sa compagnie ait été agressée. Claire l'ayant déjà trompée, Florent croit qu'elle se cherche une excuse car elle sait très bien qu'il ne lui pardonnera pas cette nouvelle incartade. Seulement, Johanna a du mal à croire qu'elle ait pu inventer une tentative de viol pour échapper à une prise de tête et invite son collègue à imaginer ce qu'elle pourrait ressentir en voyant qu'il ne la soutient pas dans une épreuve aussi difficile. Non loin de là, Claire se rend au commissariat et porte plainte pour agressions sexuelles et harcèlement. Élise, qui est en charge du dossier, promet alors de faire son maximum. Dans la foulée, Claire appelle Hélène pour la tenir informée de la situation, laquelle lui apporte son soutien. Lorsque l'infirmière lui apprend que Florent ne la croit pas, Hélène s'insurge et va même jusqu'à l'insulter. En rentrant chez elle, Claire apprend à Florent qu'elle a porté plainte mais le tombeau rapidement. Comme elle lui en veut de ne pas la croire, Florent évoque sa liaison avec Joshua. Curieuse, Claire quitte l'appartement avant de joindre Hélène les larmes aux yeux. Cette dernière l'invite alors à venir chez elle, ce qu'elle accepte. C'est parti.